Musique Et bonjour tout le monde, on se retrouve sur un tout nouvel épisode de No Limits 2 Et pas n'importe quel épisode Parce que cette fois-ci c'est un abonné Qui m'a envoyé un lien Un lien vers sa création Visiblement, en tout cas C'est ce qu'il prétend Et on va tout de suite découvrir Justement sa petite création Qui s'appelle Phénix Non pas comme le Wing Coaster de Toverland Peut-être Peut-être absolument pas On va voir ce qui se cache juste derrière Mais avant j'aimerais vous informer de l'ouverture de mon compte Instagram, c'est la première vidéo Que je tourne avec ce compte Instagram Le lien est dans la description N'hésitez pas à aller me suivre Alors ça parlera pas gaming, ça parlera surtout surtout parc d'attractions En tout cas vraiment vraies photos de parc d'attractions Je ne posterai pas d'informations ou de screenshots de No Limits 2 Ou de plane coaster aussi Tout ça c'est sur Twitter comme d'habitude Et puis Twitter jouera toujours son même rôle Tout est dans la description Il y a également Utip qui vous permet de me soutenir Qui est la meilleure façon de me soutenir Je le répète à chaque fois Mais voilà C'est toujours bien de le rappeler Alors Dans ce petit parc Alors visiblement On a plusieurs coasters Comme on peut le voir On a là-bas On a Hop Un hyper coaster On peut en trouver un hyper coaster Ici on a un petit wooden Qui a l'air super sympathique C'est un wooden gravity group visiblement Et là on a aussi un petit kiddy coaster Fait avec de De rails Et de Et de train de Boutslee Coaster Gaslower Malheureusement Il n'y a pas d'autre moyen de le faire Hormis Hormis de faire ça comme ça Malheureusement Il n'y a pas d'autres Voilà D'autres D'autres coasters Familiales dans le jeu Malheureusement C'est fortement dommage Je pense que c'est ce qui manque un petit peu au jeu C'est ce qu'on pourrait reprocher Ouais Un No Limits 2 C'est de ne pas avoir aussi De coasters familiales Et ça c'est dommage quoi Parce que Un petit family Des fois ça ne nous fait pas de mal On a que Ce qui est fortement dommage On a que les mine trains Et ça en family Mais enfin bon On a aussi là bas Un Blitz Coaster Intamin J'ai l'impression Au doux nom de Eda Oh putain C'est les trains C'est les trains Panoramiques de chez BM Comme on a sur Shambhala Intimidator Ce sont les deux seuls coasters A posséder ces trains là Au passage On va tout Allez On va On va faire le Blitz Coaster Blitz Coaster A train Arnais guillotine Bien dégueulasse Comme on retrouve sur Maverick Et aussi sur un autre Coaster au doux nom de Chita Hunt A Bosch Garden Tampa Donc Patron d'Orlando C'est une arme de bagnole d'Orlando Bon allez c'est parti Avec un départ arrêté Putain c'est sympa comme ça J'ai l'impression que là C'est le deuxième loge Qui est juste à côté Oula Par contre il est vachement puissant C'est limite On pourrait croire à de l'hydraulique Ah ouais Putain L'urkline roll Elle est passe à super bonne vitesse Ça m'a fait penser à l'urkline roll De D'Icepeed Qui est très net Vraiment Vraiment Cet Icepeed Incroyable Icepeed qui est aussi un Blitz Coaster Il ne faut pas l'oublier Tout comme les Maverick Et Chita Hunt Mais Icepeed a Un layout Entre guillemets De série Puisqu'il existe Un second exemplaire Alors bon Excusez moi Je suis en train de vous parler Pendant le layout Mais on va en parler juste après Ah putain Le layout Il est super sympa Il est super super sympa J'ai l'impression qu'on a failli se prendre La spine Du BM Non oui il est super sympa Je vous disais Il existe un deuxième Un deuxième Icepeed Donc avec le même layout Vraiment C'est Redfire Kanza Andasi En Turquie Oui C'est même à Istanbul Même J'allais dire dans la première Mais c'est à Istanbul Hop Oh je suis bloqué Que se passe Non ça va Je ne suis plus bloqué Qui est donc Un clone littéral D'Icepeed Sauf que celui-ci Possède des labbares Voilà c'est sa spécificité C'est pour ça que vous en parlez aussi Parce que Putain ce que ça doit être bon Un Icepeed avec des labbares Je pense qu'il va être Limite meilleur qu'un taron On va être très honnête Ce qui Franchement Icepeed je l'aurais placé Plus haut que taron Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo S'il n'avait pas assez la barre Et s'il avait une théma Meilleur Je trouve que l'air d'Icepeed Est clairement meilleur Que celui de taron Voilà Comme ça on m'ingueulera pas Bon Autre coaster Qu'on va faire de nuit Cette fois-ci C'est un Hyper coaster Un hyper coaster Si vous voulez De chez Bolliger et Mabillard Le célèbre constructeur suisse De grande renommée Qui sait faire des coasters Ma foi Très majestueux Et avec des débits Absolument Je pense que c'est Malheureusement L'une des rares raisons Qu'on puisse choisir Un BM Aujourd'hui En tout cas C'est la seule raison Qu'un parc puisse Opter pour un BM C'est pour leur débit Ça débite Comme pas possible Un BM C'est vraiment La seule raison Que je vois à l'heure actuelle Parce qu'il y a tellement De coasters Et à la limite La fainéantise Entre guillemets De maintenance Un BM Niveau maintenance On va dire Que c'est très fiable C'est même très fiable Clairement Les BM qui tombent en panne C'est extrêmement rare De toute façon Ça se voit Vous allez dans un parc Rare Rare Sont les cas Où vous voyez Un BM tomber en panne Alors que c'est bourré D'électronique Ces trucs là Bourré de capteurs Bourré de roues de frictions Voilà Tout ça c'est codé Enfin il faut Il faut coder tout ça Via des programmes L'avantage qu'il y a par exemple Les anciens coasters Les très vieux coasters Par exemple Goodwix Je prends son exemple Mais je parle de tous les vieux Vekoma Ces conneries là Ils ont des Ils ont très très peu de capteurs Ou très très peu d'éléments techniques Tout simplement Parce que A l'époque On mettait pas de route friction En tout cas sur les Vekoma On mettait pas de route friction Sur Goodwix Il n'y a que 3 zones Que 3 zones Où un train peut circuler En l'occurrence 4 Parce que oui 4 mais bon On a plus 3 Il y a très très peu d'éléments techniques Et ça Moins il y a d'éléments techniques Plus c'est fiable C'est une règle de base Et ça BM a arrivé Arrive A presque frôler Cette perfection de fiabilité Alors qu'ils ont quand même Pas mal d'éléments techniques Dans leur costeur Et ça c'est Plus que Plus que Respectable Au contraire Intamine C'est pas rare De voir un Intamine en panne Alors le plus Le plus Le plus flagrant C'est Furious Bako Mais Highspeed Tombe aussi en panne Il est tombé une fois en panne Lors de ma visite A Mirabilandia Mais Sur les stats C'est beaucoup plus C'est beaucoup plus probable D'avoir un Intamine en panne Qu'un BM En général Bon c'est parti pour le BM Ah putain Là c'est pas du tout un BM A la A la Shambala Là on est dans Du Fury 325 Une connerie comme ça Ou du Leviathan Ah ouais Plus de nuit comme ça Ça rend super super bien J'aime beaucoup Avec le splashdown Non vraiment C'est super sympa Avec cette petite interaction Avec cette petite interaction Avec l'intamine Ah oui évidemment Ça trime Comme beaucoup de BM Maintenant Malheureusement Avec ce magnifique virage Précipique de BM Oh Airtime comme ça C'est pas très commun Honnêtement Ouais Franchement il est super sympa Ce coaster Et on a aussi Là Regardez là Tous les panneaux de contrôle Qui permettent Qui permettent en l'occurrence De contrôler les freins Manuellement Lorsque c'est nécessaire Evidemment Et puis le transfertrak Quoi Franchement Il a bien fait son taf Enfin Regardez le Le Tous les éléments techniques Et tout Oui on a On a plus de détails Je kiffe Je kiffe ça Et puis même Regardez le lift Je crois que c'est des éléments Préfabriqués Si je ne dis pas conneries Il y a des gens Qui ont Qui ont partagé Voilà ce genre d'éléments C'est super joli Franchement ouais Ça pète le feu Puis même La gare et tout La musique L'ambiance C'est pas trop mal J'aime bien En tout cas j'aime beaucoup Avec Avec le nom du Du BM Qui s'appelle Valka Qui peut faire penser A Valkyria Et là ici c'est quoi Edda Qui était le Blitz On va aller tester Le petit boudon Et je pense que voilà Inutile de tester Ce petit kiddie Voilà parce que Putain regardez Le lift il est vachement Clidé pour un kiddie quand même La vache Mais j'ai surtout envie De tester le petit boudon La gravity group On va voir ce qu'il va donner Oh putain il y a une Heartline roll Je me suis spoilé Je suis désolé Mais j'ai failli ne pas L'avoir cette Heartline roll Avec les trains Timberliner Ok c'est parti Ah on est bien installé Dans notre Dans notre petit Dans notre petit train Alors Il faut savoir Qu'on va parler un petit peu Des Des coasters en botte Chez gravity group Qui 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 Sont Qui ont déjà Une spécificité C'est de Certains possèdent Une inversion Donc une Heartline roll On va le voir juste après Donc celui-ci En l'occurrence En possède d'une Mais bon Dans IRL Il y a un autre Custer Qui a justement Une Heartline roll C'est Mindblowder A Mindblow A Funspot America Aux Etats-Unis Donc en Floride Au passage Funspot America Possède quelque Parc Je crois qu'ils en possèdent Très exactement Trois Il en possède trois D'ailleurs Il y en a un Deux même en Floride Un Orlando Et un à Kissimmee Ouh sympa quand même Et l'autre à Atlanta En Géorgie Et notre ami Float Spot Orlando Donc Orlando Lui possède un clone D'un certain coaster Que vous connaissez très bien C'est ID The Ride Avant de Alors au passage Il faut savoir quand même Que ce clone D'ID The Ride Il est en mode miroir Je sais pas si vous voyez A peu près à quoi ça correspond En mode miroir Mais voilà Je pense que vous le savez très bien Sans doute pour des Google Et ce coaster Ne possède pas Des supports en acier Enfin Il possède pas des supports en bois Il possède des supports en acier Et oui Et d'ailleurs Ce coaster a été le premier Consul ID The Ride Et littéralement une copie Miroir De Wild Lightning A Fun Spot America En tout cas Orlando Qui est un petit coaster Sympathique En tout cas Quand il a ouvert Il y a eu tout de suite Des échos très très bons Sur ce petit Woodhack Et juste après On a eu notre merveilleux ID The Ride Il y a eu quand même Quelques années Quand même entre les deux Je crois qu'ID The Ride C'est 2016 Si je ne dis pas de conneries Il y a eu un battement De 3 années De 3 ans Entre Entre ID Et Lightning Alors Excusez-moi Ce n'est pas 3 ans C'est 4 ans Entre ID et Lightning ID a été ouvert en 2017 Mais à la base Il était prévu pour 2016 Oui ID malheureusement Oui Il a pris un an de retard Parce que Il causait énormément de bruit Aux voisins Et ça les gênait beaucoup Et donc du coup Vu qu'on était à la plage Il faut savoir A la mer En tout cas Sur la côte belge Voilà Sur la côte belge De Panne C'est vraiment C'est vraiment Une ville côtière Il faut savoir Qu'en fait Les vents marins Transportaient mieux Le bruit Que quand vous êtes Sur les terres En fait Donc littéralement On entendait ID De beaucoup plus loin Que ce que ne l'avait prévu Blob Saland Ce qui faisait que du coup Ils ont dû installer Des murs anti-bruit En bois Surtout côté parking Pour essayer d'atténuer Le plus possible Les bruits En tout cas On entendait énormément Le costeur du côté D'Adinkirk Qui est la commune Juste à côté De De Panne Et voilà Ils ont réussi A corriger ça Malheureusement Le costeur a ouvert Un an plus tard Et autre aussi Petite anecdote A la base Le costeur ne devait Ouvrir sans thématisation En 2016 Et ouvrir seulement Un an plus tard En 2017 Avec sa thématisation Et bon évidemment Vu qu'ils n'ont pas Ouvert le costeur En 2016 Et ben Ils ont fait D'une pierre de coups Ils ont fait la tema Et voilà Basta Ils ont pu Ouvrir I did the ride En 2017 Mais bon A l'époque J'étais venu Pour I did the ride En 2016 Mais malheureusement Il n'avait pas encore ouvert Et j'étais très déçu Parce que c'était un costeur Que j'attendais beaucoup C'était vraiment le costeur Que je voulais plus voir Appler au Salon Et franchement I did the ride C'était la suite logique En tout cas Parce qu'il manquait vraiment Ce ride familial Plus plus En tout cas Il n'y avait pas D'entre deux Entre par exemple I did Excusez moi Entre Anubis A l'époque Et un dragon Par exemple Entre un putain D'Hippo Armac Il n'y avait pas ça Ou même le roller skate Voilà Donc On va passer A autre chose Bon c'est vrai Que je parle Énormément Mais bon Il y a plein de petites choses A dire J'aime bien parler En tout cas avec vous Et je pense que vous aimez aussi Mais voilà Super petite création Sympathique En tout cas J'aime beaucoup Mais bon On va passer A une autre création Cette fois-ci C'est Orion Il y a beaucoup de costeurs Qui s'appellent Orion Décidément Dans No Limits 2 Mais bon Voilà Je pense qu'il n'y a pas de Ce n'est que des coïncidences Ou pas Mais bon Je ne suis pas au courant De ces coïncidences C'était le cas Mais bref C'est toujours Un hypercoaster De chez Bolligirl Mabillard Enfin c'est toujours On reviendra Aider Plusieurs coasters Pas qu'un hypercoaster De chez BM Mais voilà Donc celui-ci C'est un BM Avec une putain de jolie Un environnement super Et c'est une nouvelle fois Notre magnifique Main Costa Qui a réalisé ce coaster Ce créateur Qui revient assez régulièrement Dans la série En tout cas dans ma série Qui fait des créations Toujours aussi superbes Mais je ne sais pas Comment il fait Pour avoir un rythme Aussi effréné De création Il est au chômage Comment ça se passe Je ne sais pas Comment il fait Honnêtement C'est incroyable Et puis même Ce niveau de détail Je ne sais pas du tout Comment il arrive A pondre autant De rides En si peu de temps C'est fou Putain Cet élément Est super visuel Je trouve Je ne sais pas vous Mais C'est très 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 joli Bon On va tout de suite Essayer d'embarquer Dans ces merveilleux Trains bm Je ne sais pas Si c'est des trains Panoramiques A la Shambala Ou non On verra ça Oh putain Avec la belle Phil Parkboeuf En plus il a fait Un Parkboeuf On dirait On dirait La musique de Rosat Elle me fait penser A la musique de Rosat Avec une Phil Parkboeuf Très esthétique En tout cas Pour du No Limits 2 Ça fait penser Un petit peu aussi A la file de Star Trek Operation Enterprise A Movie Park Germany Ok C'est l'étrain classique De chez BM Donc on va aller Rider ça Tout de suite Il a l'air super sympa Ce coaster En tout cas Déjà la Théma est sympa Oh c'est une belle idée D'avoir fait ça Une genre de puce électronique Ah voilà Avec les Avec les harnais ouverts Qui vont Accueillir Notre joli fessier Pour pouvoir rider Un merveilleux Hyper coaster Ce que tu veux Pour fermer la lab bar Putain la cabine opérateur Sympa aussi Vraiment Toujours de très belles créations Avec un plafond Un peu pixelisé Par moment Mais on y voit que du feu Puis bon C'est aussi une question De performance je pense Parce qu'il est utile De mettre des textures Trop détaillées Après ça lag Malheureusement Malheureusement Je ne sais pas pourquoi Mais No Limits 2 Dès qu'il y a trop de choses Il ne laisse pas vraiment Le PC Le PC de l'utilisateur S'épanouir Si je puis dire Sur les Sur les Les éléments de détail Et au contraire Il bride le jeu Et ça c'est dommage Et ça lag Ça le fait laguer Bon on va essayer d'accélérer Un petit peu Parce que je ne sais pas que c'est long Mais on aimerait On aimerait bien Plutôt rider le coaster Rapidement Ok on a une petite partie Dark Ride pourquoi pas Putain c'est sympa Ça bug un petit peu J'ai l'impression Non Avec une petite vidéo Des effets laser Pourquoi pas Oh là par contre Ça lag ce truc On se croirait sur RCT3 Non pas que ça lag Mais les effets laser Je crois que c'est l'effet laser Qui fait laguer Comme pas possible C'est super joli Enfin c'est original C'est Joli Faut pas déconner non plus Parce qu'il y a joli et joli Mais en tout cas C'est original Pour d'une limite C'est joli Clairement Non vraiment C'est super sympa Je crois que c'est un launch ici Ah oui C'est un launch BM on a pas fait beaucoup Des launch Ils ont fait que Thunderbird Je vous l'ai déjà expliqué A OIDA's World Et puis Et puis Incredible Hulk Un universal island of adventure Mais cette fois ci Incredible c'est C'est Launch up Ici c'est Full magnétique En tout cas Thunderbird L'est aussi en full magnétique Oh joli Par contre ça lag C'est dommage C'est vraiment dommage Ça lagouille Ah le fameux Élément visuel Qui était très sympa Regardé En off ride C'est super sympa Ah c'est dommage Que ça lag comme ça autant Je pense que c'est Voilà C'est en regardant Le bâtiment Qui est juste en bas Là Voilà Quand on le regarde plus Et bah Ça roule ma poule Ah c'est dommage Mon PC est largement capable C'est vrai que je le répète souvent Mais mon PC est largement capable De l'encaisser No Limits 2 Même plus que largement Il encaisse super bien Planet Coaster Je vois pas pourquoi Il encaisserait pas No Limits 2 Qui demande beaucoup Moins de ressources Enfin bon Voilà Bah c'était super sympa En tout cas On a vu de belles petites créations Aujourd'hui De belles petites créations Aujourd'hui Bref J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à commenter N'hésitez pas à liker N'hésitez pas également Aussi à vous abonner Pour ne plus manquer Aucune autre de mes vidéos Vous pouvez Comme je vous l'ai dit En début de l'épisode Me retrouver sur Instagram Sur Twitter Et sur Utip Utip qui est la meilleure façon De me suivre Et en tout cas De me soutenir Utip C'est simple Vous visionnez une petite publicité Ça me rapporte Un tout petit peu d'argent Voilà Quelques petits centimes Et plus ça Plus ça Plus ça Plus ça Ça me fait une aide Assez conséquente Bref J'espère que cette vidéo Vous aura plu En tout cas N'hésitez pas à liker N'hésitez pas à commenter N'hésitez pas à vous abonner Pour ne plus on qui occupe Notre de mes vidéos On se retrouve Samedi Pour un nouvel épisode De Waterpark World Allez A plus tard Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada